et oui je sais je sais bah oui elle est morte maintenant c'est la wii ou enfin bon quand je dis ça moi j'ai presque envie de rire parce que bon la wii ou on peut pas dire vraiment que bah que ce soit un franc succès parce que quand tu vois que les jeux qui sortent sur ps3 360 qui étaient censés du coup sortir sur wii ou ou qui ont pensé que du coup des licences allaient s'adapter sur wii ou on se dit que bah que finalement ça se fait pas et après qu'est ce qui reste il reste des licences nintendo sur la wii ou et après il n'y a rien parce que c'est vrai ou même des fois il ya des jeux qui sont exclus exclusivité wii ou comme le comme le rayman origins la legends plutôt et qui lui dit du coup aimer il a perdu sa son exclusivité maintenant il passe sur toutes les fins toute façon ça normalement vous l'avez suivi il passe sur toutes les autres plateformes et en plus il devait sortir beaucoup plus tôt que ça maintenant il sort en fin d'année et à cause de cette perte d'exclusivité maintenant il sort sur il sort beaucoup plus tard histoire qui sortent en même temps sur chacune des consoles et qu'aucune soit privilégiée plutôt qu'une autre parce que imaginez il sort d'abord sur wii ou bon même s'il n'y a pas énormément de gens qui ont la wii ou bon non non je suis méchant quand même ce qu'il n'a quand même pas mal je pense si jamais le jeu sortait d'abord sur wii ou et seulement en fin d'année sur ps3 360 les joueurs ont eu le temps autant avec l'impatience et aussi par le fait qu'ils ont une wii ou et bien de l'acheter d'abord sur wii ou et après le jeu il n'aurait pas du tout de succès sur sur ps3 et 360 et ça plairait pas du coup à à sony ni à microsoft bon et après cette petite aparté du coup vous voyez qu'on se retrouve donc sur super mario galaxy le tout premier et non je disais la wii malgré qu'elle soit morte entre guillemets et ben j'ai quand même eu envie de vous de vous présenter ce jeu parce que il a été pas un tournant dans ma vie de gamer mais un tournant dans ma maturité et je vais vous dire pourquoi c'est tout simplement parce que avant je ne voulais absolument pas acheter de mario parce que parce que j'étais fan de sonic et les fans de sonic n'achètent pas des jeux mario voilà comment je réagissais avant dans ma petite tête de linotte de gamin kikou alors que maintenant bien évidemment avec l'âge quand on commence à avoir des cheveux blancs non je rigole pas à ce point là on change quoi enfin généralement on commence à réfléchir un petit peu sur soi même sur ce qu'on vient sur ce qu'on sur ce qu'on est sur ce qu'on aime sur ce qui est juste sur ce qui est moins juste et finalement je me suis dit mais mais qui nifu t'es tu t'es complètement con de de passer à côté de jeux aussi bon que les mario et là en l'occurrence ce qui était la grande mode sur wii donc les super mario galaxy je me suis dit arrête arrête il ya un moment à force de passer à côté était passé à côté du mario 64 est passé à côté de de tout plein de mario et arrête faut faut que tu arrêtes maintenant bon j'avais j'avais un mario qu'est ce que je serai gardé non enfin si non et je mets ok non mais ça c'est mon esprit de contradiction oui si j'avais joué un mario sur sur game boy attendez je regarde juste j'avais je j'avais prévu une liste de niveau salle de bain des filles de la boule d'accord non ça c'est juste une liste de niveau que je m'étais fait pour vous montrer pendant que je blablate même si normalement j'aurais dû blablater sur le gameplay et tout mais bon je me dis que le jeu il est déjà énormément connu je me demande sincèrement si c'est vraiment un coup enfin si ça vaut vraiment un coup que je fasse une présentation complète du jeu personnellement j'ai l'impression que ça sert à rien je vous montre comme ça je vous dis mon avis mon ressenti et ça suffit pas besoin de vous détailler que il y avait des pièces violettes il ya des étoiles vertes c'est bon tout le monde connaît donc c'est vrai que si vous regardez cette vidéo pour avoir un test complet du jeu désolé ça va pas être le cas vous allez avoir mon avis je vais vous le donner mais à part ça non vous aurez pas vraiment de toute façon après si vous voulez si vous voulez des détails vous regardez parce que je vais vous montrer là tout ce que vous allez voir c'est à peu près tout ce que propose le jeu et donc si vous voulez vous faire une idée pour ensuite l'acheter parce que bon je suppose que même de nos jours encore il ya des gens qui n'ont pas fait le jeu qui a envie de l'acheter et qui regarde des vidéos pour voir un peu ce qu'ils proposent et ben voilà comme ça vous avez le visuel en parallèle et comme ça c'est parfait alors est-ce que je suis bien dans la non j'ai pas l'impression d'être je suis où là ah si je suis bien dans la salle de bain c'est bon et donc j'avais dit quel niveau le défi de la boule ok donc ça c'est juste pour vous montrer une variante de gameplay parce que c'est vrai que c'est un gameplay normalement à la mario 64 et là en fait c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire à part marcher et faire les mouvements habituels du mario donc je disais que j'avais joué à un mario c'était un mario sur game boy le mario bros 2 enfin je me souviens plus du nom exact alors c'était un jeu qu'on m'avait qu'on m'avait prêté plutôt donné je sais même plus et oui j'avais joué sans sans réel a priori j'avais apprécié voilà bon passons ensuite j'avais acheté à quelqu'un une super nintendo et il se trouve qu'il avait le jeu de mario kart le fameux mario kart de la super nintendo et encore une fois j'avais bien aimé je me suis fait des méga parties avec mon cousin c'est des fois on y passait mais des nuits entières mais pas que sur ce jeu surtout sur sur street fighter 2 aussi oh là là mais qu'est ce qu'on a pu se faire comme partie ça c'est sûr c'était vraiment génial mais sinon bon le mario kart pareil et un autre mario kart que j'ai eu donc cette fois en plein dans dans le moment où j'étais contre ça où où j'étais dans ma période bah kikoulol et enfin bon j'ai déjà j'étais jamais vraiment un kikoulol mais quand je dis kikoulol c'est kikoulol dans ma tête c'est à dire que j'étais con quoi tout simplement comprenez par là kikoulol comprenez con quoi et alors là pour ceux qui savent pas voilà je en fait je tiens la wimote à la verticale j'ai pas besoin du nunchuk pour avancer et c'est simplement lorsque j'incline la wimote un peu plus à l'horizontale que mario va prendre de la vitesse dans la direction dans laquelle j'aurais dirigé la wimote bon et là donc dans la période j'étais un petit peu con même très con je dirais on m'a offert pour mon anniversaire je sais plus qu'elle a j'avais c'était aux alentours de la sortie de mario sunshine donc je l'avais j'y joué je me suis à l'époque quand j'ai reçu j'ai fait à un mario à berg mais j'ai quand même joué mais à chaque fois que je joue à ce jeu j'avais une petite réticence je disais ah mais non c'est pas bien t'es fan de sonic tu peux pas te j'ai fait j'ai failli tomber tu peux pas te permettre oui parce que c'est assez compliqué quand même tu peux pas te permettre de jouer à mario et à chaque fois je me disais ça et quand je repense que je pensais à ça bien évidemment je vous rassure je trouve ça complètement débile et au bout d'un moment voilà je suis arrivé je sais pas moi au premier quart du jeu et je me suis dit non c'est pas possible tu peux pas continuer tu arrêtes pas de de dire ça pendant que pendant que tu joues c'est pas possible et qu'est ce que j'ai fait et ben je les revendus à le salaud qui s'il faut il a revendu un cadeau d'anniversaire ça se fait pas oui je sais ça se fait pas mais non vous voyez à quel point à quel point ça m'a poussé quoi de revendre un jeu qu'on m'avait offert carrément surtout qu'en plus bon pour le pour vendre ses jeux ça valait pas grand chose c'était à l'époque encore où on nous demandait pas d'échanges c'est où on nous donnait vraiment de l'argent il me semble que c'était comme ça avant parce que maintenant vous allez à micromania par exemple vous vous vendez un jeu il va pas vous le reprendre contre de l'argent s'il vous dit bon bah il vaut 8 euros donc du coup tu prends un jeu en échange et si ton jeu que tu prends il coûte 20 euros bah il coûtera seulement 12 euros voilà maintenant c'est comme ça ouf j'ai bien géré là et et puis ben finalement voilà je l'ai revendu et il se trouve que quelques quelques années plus tard j'ai j'ai enfin eu bonne conscience que j'ai grandi quoi j'ai mûri et je me suis dit bon allez c'est bon qu'ils n'y fout là tu peux plus passer à côté tu peux plus passer à côté des mario et vas-y essaye je me suis vraiment remis en question et maintenant ben voilà j'ai fait la paix j'ai fait la paix j'ai fait la paix avec toi mario toi là et oui je t'aime bien j'ose le dire j'aime bien mario non mais c'est même pas que j'ose c'est voilà j'aime bien mario c'était très bon jeu je regrette sincèrement d'avoir passé mon enfance bon encore quand j'étais trop petit je me rendais pas compte mais que dans ma période un petit peu conne je sois passé à côté de deux jeux comme mario 64 surtout celui là vraiment là j'ai fait une énorme boulette c'était complètement con de ma part bon vous voulez vous sauvegarder ok oui et je pense aussi que si je détestais autant les mario c'est parce que quelque part vu que je suis un fan de sonic ben je voyais que la licence sonic s'essoufflait à partir du moment où ils se sont passés en 3d que du coup c'est s'est mal passé ça a divisé les fans en deux et du coup je voyais que la licence sonic ben elle s'essoufflait et hélas c'est bien connu quand on aime quelque chose qu'elle qu'elle perd en vitesse et qu'on voit que son concurrent il est à fond il est aimé par tout le monde ça nous la fout mal on est on est jaloux quelque part et j'ai pas peur de l'avouer j'étais clairement jaloux alors oui tu souhaites voir la carte attendez maintenant on va aller dans la chambre après celle de bain on va dans la chambre j'ai pas fait exprès d'accord on va dans la chambre et on va aller aux volcans de glace et donc je vais vous montrer c'est un moment où on se fait poursuivre par notre double ouais ouais il ya aussi une variété de gameplay vu qu'on va être sur la glace semble bien donc la chambre c'est par là et donc j'ai dit volcans de glace pour laisser partie oui alors c'est du coup cette jalousie qui m'a qui m'a qui m'a bridé par rapport au mario et et ce qui m'énervait c'était qu'en fait les mario et bon ça m'énerve plus vraiment maintenant mais bon c'est parce que parce que j'ai fait j'ai fait le deuil de ça enfin je me suis ça s'est calmé mais c'est de voir que la licence mario elle reste toujours pareil que sonic la licence sonique elle a tout fait pour aller voir ailleurs pour proposer des jeux toujours plus originaux les uns que les autres et que alors que la sonic team travaille comme des dingues il récolte rien et ça ça m'avait complètement c'est ça qui m'énervait aussi attendez c'est où je me suis bourré je suis pas dans la chambre voilà je suis pas dans la chambre je suis je suis où là ici je suis dans la chambre non t'as dit moi où je suis toi mais non mais en mince non mais comment comment je fais pour voir où je suis alors ça ça c'est ça c'est marrant ça je sais même pas non 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 ça c'est là que c'est la cuisine je crois et là il me dit la chambre au fond c'est la chambre 1 c'est ça c'est ça bon je m'étais gros ouais de voir en fait que la licence mario ben et c'était toujours pareil ils avaient quelques petites idées en plus mais sans grand changement et mais bon voilà mais finalement en fait c'est c'est comme ça c'est parce que justement nintendo eh ben ils sont intelligents et ça j'ai mis du temps à l'admettre attendez voilà ça j'ai mis du temps à l'admettre que nintendo sont intelligents que du coup parce qu'ils faisaient c'était plutôt bon certes j'ai quand même envie de dire qu'ils se la touche un petit peu à part pour ce super mario galaxy parce que justement c'est là où je vais faire le clivage c'est que pour super mario galaxy ils sont vraiment sortis les doigts du cul et ils nous ont sorti un gameplay complètement différent ils ont innové tout comme ils avaient innové pour le passage à la 3d pour mario 64 attendez c'est lequel c'est quand je me fais poursuivre je crois donc c'est là c'est ça c'est là où vraiment on voit la différence avec super mario galaxy mais quand je vois les new super mario bros sur oui ensuite celui sur wii ou et que tout ce qui change entre le new super mario bros wii et le new super mario bros wii ou c'est l'arrière-plan j'ouvre des gros yeux et je me dis what the fuck je lui dis qu'est ce qui se passe bon alors il va falloir que je me concentre donc ouais moi ça ça me fait ça me fait halluciner encore aujourd'hui même si je me dis que finalement ils sont intelligents et que et qu'en fait oulala oulop ça commence très bien fait j'aurais dû partir droite et que je me dis finalement bah quoi ils ont raison ils ont raison et ils ont tout compris en fait pourquoi on n'aime pas pourquoi ça nous fait chier le fait que que nintendo ça marche et que ceux qui veulent innover ça marche moins et ben c'est tout simplement parce qu'on se dit putain les gens ils travaillent à peine et ça marche alors du coup ça ça nous fait chier parce que c'est à l'encontre c'est à l'encontre du 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 succès j'ai envie de dire c'est à l'encontre de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent dans notre société actuelle actuellement si tu veux gagner de l'argent il faut avoir un travail si tu restes chez toi tu gagnera rien donc voilà c'est c'est pour ça que ça nous fait chier de voir que des gens qui se foulent pas autant que d'autres récoltent plus d'argent que ceux qui travaillent ça nous mettent complètement sur le cul et ça nous fasse chier ou putain j'ai failli me casser la gueule mais finalement voilà comme je dis c'est sûr j'ai tenté eux oui oui voilà c'est qu'ils ont tout compris c'est qu'ils ont c'est qu'ils arrivent à gérer leur mascotte à fond et depuis le début ils l'ont pas emporté ailleurs et moi d'après ce que j'ai vu sur bon nombre des séries de séries bas comme sonic par exemple qui sont partis mais complètement ailleurs et je pense aussi au crash bandicoot je pense aussi au spiro c'est que là ils ont atteint en fait une limite qu'ils ne peuvent plus refranchir de l'autre côté ils peuvent plus revenir en arrière c'est fini ok peuvent ils peuvent plus revenir en arrière parce que à part en faisant des reboots mais le problème c'est que une fois que la communauté une fois que les fans elle a été ont été divisée en deux pour moi c'est terminé ils peuvent plus refusionner à part si vraiment il ya un reboot complet et que toute la suite des jeux soit bonne et que vraiment les joueurs ils disent ah ouais bon bah c'est bon allez c'est bon maintenant on tire un trait sur le passé et on on reconsidère la série complètement et c'est reparti on notre avis et il est bon maintenant ça y est mais ça c'est très 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 rare combien de fois la licence sonic là ils ont ils se cherchent là en ce moment ils se cherchent complètement et finalement ce ça divise toujours autant regardez par exemple le sonic une liste qui était censé revenir un petit peu au gameplay simpliste de jeux fonce et tout mais qui qui a été partagé à cause du sonic garou ensuite il ya eu le sonic colors bon qui lui a du coup beaucoup plus et par contre là je me dis que si par exemple il faisait des jeux comme ce sonic colors mais bon encore ça a divisé quelques-uns quand même mais des jeux qui renoue les fans aussi bien je me dis que peut-être finalement ils arriveraient un truc mais c'est fini puisque ben maintenant d'après les dernières rumeurs d'après les derniers échos qu'on a reçu maintenant ce qu'ils veulent c'est faire un reboot complet et ne garder ne serait ce que seulement sonic et le docteur robotnik et maintenant ils veulent faire un monde ouvert carrément un monde ouvert ouais je suis un fou je vais faire le monstre final donc ben pour ceux qui veulent pas le voir et ben vous regardez pas vous regardez seulement ma vidéo en podcast ou alors vous arrêtez la vidéo et pas pour les autres c'est parti on y va parce que voilà je sais pas quoi faire d'autre je pourrais vous montrer d'autres niveaux mais bon allez je vais m'éclater un petit peu c'est ce que j'avais prévu en même temps ouais et là et là du coup en fait ce qu'ils veulent c'est carrément faire un reboot complet faire un monde ouvert mais moi ce qui me gêne c'est que concernant le scénario ils veulent toujours pas en faire un giga scénario comme ce qu'on avait vu pour sonic adventure to battle putain mais ça c'est du scénario mais et de dingue qui pouvait continuer d'exploiter à fond même le lui-même même s'il a divisé entre les personnes qui préféraient la 2d à 3d je sais pas ils peuvent pas dire que c'est un mauvais jeu après il avait tout il avait vraiment tout toute façon je vous ferai une présentation de ce sonic adventure to battle rame c'est ça mais même encore aujourd'hui gérer les shao et tout mais j'adore ça c'est encore un truc que putain et c'est énorme et voilà donc ils veulent faire complètement reboot sans se préoccuper du scénario et pourquoi votre avis pourquoi ils veulent pas faire un scénario hyper hyper poussé sans forcément qu'il soit dark parce que c'est vrai que souvent maintenant de nos jours reboot égal scénario poussé et égal scénario dark et maintenant mais pourquoi et ben parce que eux maintenant ils veulent toucher un plus large public parce que déjà en plus ces gars là ils sont complètement en déficit enfin je veux dire ils ont beaucoup de problèmes financiers séga france et tout ce cas en europe là ça a complètement fermé là ils sont ils sont vraiment dans de graves problèmes donc je comprends que quelque part ils ont envie de toucher un public plus large et donc d'amasser un peu plus de fric et que du coup là ils veulent faire un scénario un peu moins poussé mais en même temps j'allais me dire que j'ai envie de dire on peut faire un scénario poussé mais qui plaît à tout le monde je suis sûr que c'est possible attend les scénaristes ils sont faits pour ça merde tant mais du coup autant ne plus avoir de scénariste dans le jeu et de faire un jeu totalement porté sur sur le gameplay et ne plus soucié de rien d'autre à côté ça c'est c'est complètement nul moi moi ce que je veux un sonic c'est pas un sonic enfantin comme on a eu dans dans sonic colors là j'ai été franchement déçu dans ce nique ni j'étais encore il sauvait la mise à peine et dans sonic colors là non même si je suis fan tout ça que j'apprécie toujours autant les jeux sonic non il ya un moment non je peux je dis clairement moi ça me fait chier des scénarios à la moelle ne la merde et qui ne fait du tout et qu'il n'y a rien derrière quoi que c'est vite c'est complètement bon après vous allez me dire bon dans un dans un jeu de plateforme classique on recherche pas le scénario ouais ok je suis d'accord mais quand même moi j'ai été habitué là depuis c'est une calotte surtout battle qu'il ya un minimum de contenu et que ça se prenne au moins au minimum au sérieux et ça c'est depuis les tout premiers le fait que docteur eggman transforme les petits animaux en machine là pour moi ça se prend déjà au sérieux et n'a pas eu besoin que ce soit hyper poussé pour que des personnes de tout âge accrochent au jeu alors pourquoi on pourrait pas faire pareil avec les jeux actuels pourquoi on est obligé de se taper des vulgaires doublages que on est obligé de se taper des vulgaires dialogues enfantin complètement débile et que c'est que tout ce qu'on a et ben c'est un jeu dénué de sens sans sans réel intérêt à part le gameplay et les graphismes parce que ces gars s'en tirent hyper bien niveau des graphismes quand je vous ferai les vidéos sur des jeux cyniques sur oui on voit la puissance de la wii et ce qui nous font en cinématique vraiment bien fait en images de synthèse c'est gars waouh même même dans le jeu c'est quand même très beau bon il ya un peu moins de claques mais tout de même merde tout de même on prend une bonne claque là on se dit qu'ils s'en tirent vraiment bien mais voilà après je sais que le scénario pour certains c'est vraiment un détail mais pour moi c'est ce qui va me pousser vraiment à faire le jeu qui va me pousser à le finir à avancer qui va me faire avoir de oh merde je suis mort qui va me faire vraiment avoir des méga souvenirs sur ce jeu là ça je recommence du début là ah non c'est bon et voilà moi ça me fait chier qu'un jeu n'est pas un bon scénario moi je me suis habitué que les jeux sonic bas ça a un minimum d'intérêt plutôt que ça enfin bon là je parle des sonic alors qu'on est sur un mario mais bon comme je vous dis j'ai pas grand chose à vous dire c'est surtout pour et merde ça disparaît c'est vrai à fait chier faut que je me grouille en fait je vais aller me cramer le cul c'est pas grave voilà bon après ce mario là donc on va essayer d'un petit peu en revenir dessus même si j'ai pas énormément de choses à dire j'ai déjà dit quelques quelques petits trucs mais à part ça voilà ce mario là déjà ce qui est bien c'est que du coup en fait comme je disais ils sont sortis les oeuf du cul et que du coup maintenant ils ont fait ils nous ont fait vraiment un jeu énorme en 3d avec un réel gameplay comme c'est déjà vu c'est du déjà vu le le la gravité attendez il y en avait déjà dans les jeux megadrive mais quel con mais quel débile non oui on en avait déjà vu dans les jeux megadrive ça la gravité mais là ils l'ont exploité à un tel point au niveau aussi des graphismes c'est énorme ensuite cette sensation de vide complet cet espace ce monde dans lequel ils nous transportent merde complètement là c'est imparfait là franchement ils ont fait un parfait au niveau de ce jeu j'ai vraiment vécu une très très bonne aventure et c'est encore une fois le scénario voilà là c'est le jeu typique qui nous montre que là on par exemple on n'a vraiment pas eu besoin de scénario pour que j'aille jusqu'au bout bon j'aurais pas de méga souvenir en me disant ah ouais bah là il va il m'a vraiment pris au trip je suis rentré dans l'histoire du jeu putain merde a fait chier il est incontrôlable par contre quand on se crame le cul il est complètement incontrôlable mais bon je pense c'est quand même fait exprès mais on peut pas sauter rien du tout et ça c'est chiant du coup je sais plus que j'ai ouais ouais voilà c'est pas un jeu on va souvenir à propos du scénario mais c'est vraiment on va avoir des souvenirs de gameplay et qui va nous maintenir en haleine jusqu'au bout parce que c'est un jeu qui arrive à se renouveler à chaque fois même si bon ça c'est toujours répétitif je veux dire on peut pas faire un jeu qui constamment qui innove constamment mais malgré tout le gameplay il suit tellement bien les univers sont tellement riche sont tellement beaux que on n'arrive pas à s'ennuyer et qu'on s'éclate à chaque fois quand on a la wimote en main qu'on a nunchuk en main qu'on dirige mario c'est tellement bon que du coup c'est là dessus qu'on accrochera toujours aussi bien voilà donc c'est pour ça que je trouve que ça sincèrement ce super mario galaxy et ben là on voit que nintendo ils ont vraiment fait un truc bien et sincèrement quand la wii ou elle est sortie qu'ils avaient annoncé un mario enfin quand il était pas sorti qu'ils avaient annoncé un mario même pour moi le premier mario ça allait être et merde je vais encore crever mais non mais non j'en ai marre ça fait longtemps en plus que j'avais pas joué donc voilà allez je vais me trouver une raison ça fait longtemps non ouais quand quand je vois que pour la wii ils ont sorti un vulgaire new super mario bros wii ou qu'il a complètement marché mais là je suis d'accord et non mais je suis désolé franchement je suis désolé je fais n'importe quoi ouais bon ça ça m'avait un petit peu fait chier bon après après si jamais c'était une excuse pour nous refourguer un mario en attendant un vrai bon gros mario sur wii ou qui sera bien réfléchi et que là ils vont nous sortir un truc genre à la super mario galaxy qui aura été bien enfin pas je dis pas un truc qui exploite la gravité mais un tout nouveau concept et que là ils ont vraiment pris le temps et que ça valait le coup là bon d'accord d'accord non il faudrait presque que je me concentre pour faire ça vous allez me dire c'est le dernier niveau mais normalement ça je le passe le dos dans le nez ouais là si vraiment ils arrivent à nous sortir un jeu on voit qu'ils sont autant fouler que pour celui ci alors d'accord je les excuse ok pas de souci nintendo vous avez vous avez bien mérité votre de de cette grande pause et entre temps de nous avoir refourgué un petit mario voilà pour pour patienter d'accord et en même temps là justement ça soulève la question de savoir putain putain mais merde je tente et mais non ça va pas ouais c'est là ça soulève la question on se dit mais finalement qu'est fait chier allez 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 voilà c'est bon on se ressaisit tout va bien un temps je me dis mais qu'est ce qu'il pourrait faire et ça c'est une grande question que beaucoup de gens se posent qu'est ce qu'il pourrait faire à part j'ai tenté un truc là ou oui qu'est ce qu'il pourrait faire à part la gravité maintenant parce que en quoi le prochain mario de la wii ou bon gros j'espère qu'ils vont nous faire un bon gros mario en quoi il pourrait innover à part reprendre ce système là et nous faire un super mario galaxy 3 j'ai envie de dire à part ça qu'est ce qu'il pourrait faire moi j'ai un petit peu réfléchi là dessus et je me suis dit que maintenant pas spécialement pas spécialement dans les prochains mario mais dans la plupart des jeux actuels maintenant on s'est un petit peu amorcé avec avec l'interaction avec la wii mode le gamepad et tout ça c'est le fait que maintenant il faudrait vraiment qu'il fasse comme je pense qu'on va au futuroscope ou au cinéma le cinéma 3d c'est l'interaction entre le joueur et le jeu ça on l'a déjà dans tout ce que je vous ai dit la wii mode le gamepad les playstation move la kinect voilà ça c'est tout ce qui est interaction avec le joueur on l'a aussi pas qu'en termes visuels et techniques on l'a aussi dans la programmation qui est la plupart du temps le choix quand le quand le joueur a le choix donc c'est à dire que l'histoire ou je sais pas le jeu dans son ensemble sera différent en fonction des choix que le joueur fera voilà donc ça c'est tout ce qui est bon je pense s'il ya intelligence artificielle aussi qui rentre en compte c'est le fait que le jeu devienne aussi plus vivant voilà donc c'est toute cette interaction là que je pense qu'il devrait être beaucoup plus poussé parce que bon la kinect le playstation move bon voilà tout ça ça c'est des petits gadgets j'ai envie de dire encore ça reste au statut de gadgets pour moi vraiment là quand je dis interaction avec l'utilisateur c'est vraiment un truc énormément poussé c'est quelque chose qui fait que que en fait moi je vois un truc c'est que quand vous avez quand vous allez lancer le jeu tout ce que vous allez faire va être complètement différent entre vous et un autre joueur lambda qui aura lancé le jeu c'est à dire que tout ce que vous allez faire c'est comme si vous voyez dans la vie dans la vie oula il faut que j'esquive en général de manière générale la vie de quelqu'un sera toujours différente de la vie de quelqu'un d'autre vous êtes d'accord et ben là c'est un peu pareil c'est à dire que le jeu va être complètement différent d'une personne à une autre voilà et ben c'est un petit peu ça que je mais putain j'arrête pas de me faire avoir que je pense que les développeurs et les graphistes et tout ça devrait rechercher dans un jeu vidéo actuel maintenant c'est ça ça devrait devenir la la nouvelle tendance parce que si je dis tendance ça fait tout de suite penser après des gadgets des trucs qui durent deux secondes parce que moi j'estime qu'un truc pour qu'il marche il faut que tout le monde soit d'accord dès qu'il ya quelque chose qui va à l'encontre d'une majorité de personnes ça marchera pas ça marchera au début mais après c'est fini donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit révolutionner c'est pas un truc oh la 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 kinex révolutionnaire non pour moi c'est pas révolutionnaire du tout bon oui le je suis peut-être méchant en disant ça quand même si c'est révolutionnaire en quelque chose et ça va pas révolutionner jusqu'au bout dire voilà maintenant je suis désolé mais pour moi j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié c'est fini voilà moi je l'ai j'ai que deux jeux qui exploitent le kinect donc voilà après je suis pas je suis pas une référence merde je suis pas une référence non plus je sais bien mais voilà pour moi c'est que du gadget voilà et quand je dis révolution c'est énorme révolution et que ça doit vraiment attendez là je vais essayer de la voir allez tiens oh oui je l'ai eu yes c'est bien ça non ça doit vraiment révolutionner sincèrement j'ai que une idée vague comme ça de ce qui pourrait être fait j'ai pas vraiment d'idées fixes parce que ça après c'est pas mon boulot mais c'est vraiment moi je pense que cette interaction là le fait que ce qu'on fasse ce soit toujours plus différent bon bien sûr en termes de programmation après ça ça mettra mais des plombes à être implémenté parce que faudra prendre en compte tous les choix possibles que le joueur pourra faire s'il fait tel choix ça fera ça et en fonction du choix qui fera alors ça changera le jeu à tout jamais mais alors dans ce cas ce qui serait bien c'est qu'ils puissent faire une chose qui au lieu de gérer tous les choix c'est que le jeu devienne carrément intelligent et ça ce sera même encore plus dur à faire c'est à dire qu'en fonction des choix de l'utilisateur le jeu pourra comprendre comment évoluer par la suite et ça tout ce que je soulève là je pense que c'est vraiment des choses que si c'est exploité jusqu'au bout s'il ya le budget s'il ya l'envi s'il ya la passion des premiers jours que le que les développeurs avaient eu au début qu'on retrouve un petit peu toute cette toute cette magie là tout c'est toute cette envie de faire des jeux et ben je pense que vraiment ça peut donner un truc génial et là on peut avoir vraiment vraiment des bons gros jeux et que là ça révolutionne complètement le jeu vidéo bon après est ce qu'on perdra aussi il ya des gens qui seront pas forcément d'accord aussi s'il ya des gens qui diront ouais mais du coup ça ça perd complètement l'essence même du jeu vidéo on aime avoir cette petite nostalgie d'entendre des jeux qui sont pas tout à fait fini parce que c'est vrai que une ia qui va être complètement con ou des bugs graphiques je pense notamment dans par exemple je prends un exemple tout con de far cry 3 ou des fois on a on a des petits bugs comme ça je dis far cry 3 parce que c'est un monde ouvert et donc forcément des fois il ya des petites lacunes et c'est marrant ça empêche pas que far cry 3 ce soit ce y arriver ça empêche pas que far cry 3 ce soit un énorme jeu dont je suis d'accord je peux en train de critiquer pas du tout mais c'est que voilà il ya des des fois des petits bugs comme ça qui sont bien marrant que du coup si tout est parfait ben ça enlève un petit peu du pas de personnel quoi bon après ça empêche pas que ce que je suis en train de dire là ça empêche pas que qu'il ya qu'une non ça peut encore rester comme ça donc voilà c'est à méditer bon et d'ailleurs je viens de jeanique et bowser j'ai blablaté pendant oh putain indignes ça fait trente minutes que je blablate je vous ai pas vraiment présenté le jeu mais bon je vous ai dit ce que j'en pensais vous avez vu là à travers tous les niveaux que j'ai fait bah vous pouvez vous faire une idée du jeu voilà après on va là je vous ai spoilé la fin du jeu mais bon on va dire c'est pas grave hein voilà on pourrait me haïr vous pourrez m'insulter comme vous voulez voilà c'est ouvert ouvert à toute critique et puis ben voilà j'espère que en plus c'est vrai que cette vidéo elle m'a permis en même temps de parce que peut-être qu'au début c'est vrai que j'avais pas prévu de parler de vraiment tout ça je sais même pas si j'allais réussir à tout aborder puis finalement si je suis assez bien content d'avoir pu parler tout ça donc cette vidéo ça m'a permis en même temps de parler de tout ça de de mettre de poser un peu tout ce à quoi je pensais parce que c'est vrai que y penser ça sert pas ça sert mais il ya bout d'un moment je pense qu'il faut y mettre soit par écrit soit par oral et ça aide franchement à avoir un avis a poussé son avis à le préciser surtout à préciser son avis de le dire comme ça à l'oral et moi c'est ça m'a permis même un simple but personnel je peux très bien ne pas la mettre en ligne pour moi ça pour moi je suis bien content mais autant je trouve ça intéressant pour les gens qui ben pour pour vous tous amis gamer qui s'intéressent aux jeux vidéo d'avoir d'avoir un avis comme ça externe sur la question voilà j'espère que que tout ce que j'ai pu dire tout ce que j'ai pu vous montrer et même voilà tout ça avec ça a pu vous inciter soit acheter je bassois soit que ben voilà reconsidérer tout ça avoir votre propre avis voilà après un vous prenez ce que vous voulez de cette vidéo voilà je l'ai fait comme ça maintenant vous en retirez ce que vous voulez soit soit pour vous elle a servi complètement à rien que c'était complètement du hors-sujet ou j'en sais rien comme vous voulez mais j'ai dit ce que je pensais je suis bien content allez je vous laisse sur cette étoile là que je vais choper et puis bien écoutez je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501